Sous-titres par Juanfrance Mon boss et moi de Gabrielle Simon Aux éditions Addictives Donc c'est le premier roman que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Addictive C'est des livres qui m'ont toujours fait peur parce que voilà Ils sont juste énormissimes Que j'aime beaucoup la romance Mais c'est vrai que j'avais toujours, je sais pas J'avais une image négative de cette maison d'édition Mais encore négative c'est pas le bon terme Mais c'est vrai que ça me faisait peur Et finalement j'ai sauté le pas et j'en suis très contente L'épaisseur se justifie Déjà parce que le papier est très très épais Et ça se lit, enfin sincèrement ça se lit Vraiment très très vite Donc là on est sur une Romance Qui pour moi est plus proche de la comédie romantique Que de la vraie romance pure en fait A noter que c'est un auteur masculin Ce qui est assez rare Je sais même pas si j'ai déjà lu de la romance Écrite par un auteur masculin Parce que j'avais lu Movie Star d'Alex Cartier Mais pour moi c'est pas de la romance Donc je sais pas en fait Je crois que c'est le seul romance écrit par un homme Que j'ai lu jusqu'à présent en tout cas Donc dans cette histoire on va suivre une jeune fille Qui s'appelle Lula Qui a été embauchée en tant que paysagiste Dans une grande propriété Donc chez quelqu'un de très riche A Los Angeles Elle, elle vit à Boston il me semble Elle prend l'avion avec son chat Maximus Et elle va en fait pour Elle part pour aller vivre à Los Angeles Sauf que quand elle arrive à Los Angeles L'appart qu'elle avait, qu'elle pensait avoir réservé Est déjà habité tout simplement Parce qu'elle avait oublié De confirmer la réservation Donc elle se retrouve à la rue Avec son sac à dos Sa boîte où il y a Maximus dedans Et là c'est la galère intégrale Elle sait pas quoi faire Donc elle va aller Chez son futur employeur en fait Pour lui demander si par hasard Il peut l'héberger une nuit Lui il s'appelle Jonas Du coup elle se retrouve chez Monsieur Gallagher Donc Jonas Gallagher Qui va accepter de l'héberger Une nuit Une nuit va se transformer en plusieurs nuits Ils vont au bout de Deux nuits Coucher ensemble Ce que j'ai trouvé ultra rapide C'est ça C'est le truc en fait Qui m'a dérangé C'est ça C'est que En gros elle a une vingtaine d'années Elle débarque à Los Angeles Elle connait personne Ni rien Elle s'installe chez un mec Qu'elle connait pas Et bam au bout de deux nuits Bah voilà quoi Ça m'a un peu fait chelou Mais c'est vraiment voilà C'est juste ce petit côté là Qui m'a dérangé Après j'ai adoré L'histoire du chat Son chat C'est un chaton Qui fait des conneries tout le temps Qui détruit tout Mais qui entraîne Des situations hyper cocasses Et j'ai trouvé ça super sympa Dans cette maison Il y a un majordome Qui s'appelle Tate Pareil Que j'ai trouvé hyper attachant Et c'était vraiment cool Après l'histoire Entre Lula et Jonas C'est sympa Il y a des longueurs Il y a des moments Où on a l'impression Que les scènes se répètent quand même Mais ça reste franchement sympa Il y a des trucs hyper improbables Où j'ai levé les yeux au sel En me disant Vous exagérant T'es pas les gars Mais bon après C'est ce qu'on cherche aussi Dans la romance Là pour le coup Si vous voulez une romance Vraiment sympathique En fait pour moi Ça me fait vraiment penser Vous savez à ces petites comédies romantiques Qu'on peut voir A certaines périodes de l'année A Noël en l'occurrence Là on parle pas de Noël Mais l'ambiance me fait penser à ça Qu'on peut voir sur TF1 M6 Et voilà On passe un bon moment C'est pas le roman du siècle Mais on passe un super moment Et franchement Si vous avez envie d'un truc léger Qui prend absolument pas la tête Où il y a quand même des rebondissements On apprend des choses etc C'est vachement intéressant Le chat je vous dis Et juste Voilà Ce que j'ai préféré C'est le chat et Tate Voilà J'ai lu ce livre En lecture commune Avec Alicia De la chaîne Les lectures d'Ali Et elle a à peu près Le même avis que moi Sur le livre Donc voilà C'est vraiment C'est une chouette Petite comédie romantique Que je peux vous recommander Si vous avez envie De quelque chose de léger Où les situations cocasses du chat Font franchement sourire Avec ce petit majordome Qui peut paraître un peu Étriqué Sérieux Et qui en fait A un fond hyper attachant Et voilà C'était vraiment C'était vraiment Un chouette moment de lecture J'ai ensuite lu Le tome 3 De la saga Red Queen Donc King's Cage De Victoria Aviard Alors je vais pas vraiment Pouvoir vous résumer Cette histoire Parce que je vais vous spoiler A mort Pour revenir sur le tome 1 De la saga On est dans un univers Où en fait Il y a deux types de personnes Il y a les rouges Et les argents Donc les rouges C'est simplement des gens Comme Booz et moi Qui avons le sang rouge Et les argents Ce sont des gens Qui ont du sang argent En fait Couleur argent Et ces gens là Ont un pouvoir Alors que ça soit Maîtriser le feu Pouvoir entrer dans la tête des gens Enfin voilà Ils ont un pouvoir Du fait qu'ils aient ce pouvoir Ils dominent un peu Bah ils dominent tout En fin de compte C'est eux qui dirigent Et les rouges Sont un peu La chair à canon Ils servent pas à grand chose Ne serait-ce Enfin Si ce n'est qu'à obéir Nous Dans l'histoire En fait au départ On a su une jeune fille Qui s'appelle Mar Barrow Qui va se retrouver A Qui va se retrouver A se faire passer Pour une Ouais Pour une roue Pour une argent Alors que Que voilà Enfin bref Je vous laisse découvrir comment Puisque finalement Elle est rouge Mais elle a des pouvoirs Et elle se retrouve A vivre au milieu Des argents Et ça se passe pas Forcément très bien Donc voilà C'est vite fait Le résumé du tome 1 J'avais beaucoup Beaucoup aimé le tome 1 Le tome 2 J'avais vraiment bien aimé J'étais hyper surprise Parce que C'est vrai que souvent Le tome 2 C'est un peu Vous savez ce Ce truc de Du livre Qui Un livre de transition Où parfois On peut peut-être S'ennuyer un petit peu Donc j'avais été Vachement surprise D'apprécier autant Le tome 2 J'ai mis longtemps A sortir le tome 3 Parce que pareil C'est une bonne bricasse Et finalement La première partie Du roman A été assez compliquée Pour moi Parce que J'avais le sentiment Sur cette première partie De retrouver Ce qu'on retrouve Dans le tome Dans les tomes 2 En fait Cette lenteur Et ça me fatiguait En fait Et au bout d'un moment On arrive à peu près Au milieu du roman Et là ça se remet À bâmer De tous les sens On recommence à voir Plein de trucs Et là ça revient génial J'ai hâte De lire le tome 4 Je crois qu'il n'y aura Que 4 tomes J'espère Parce que ça risque De faire beaucoup après En tout cas j'ai hâte De connaître la suite Parce que vraiment Moi c'est une saga Que j'aime vraiment beaucoup Même si elle est toute Déparée dans ma bibliothèque Voilà En plus je crois Je suis même pas En plus je pense même pas Qu'ils aient réédité le tome 1 Pour qu'on ait Et que ça match Mais bon C'est pas très grave C'est que esthétique Voilà Mais moi je vous la recommande Sincèrement si vous avez pas sauté le pas Je vous la recommande Le tome 1 est déjà sorti en poche Le tome 2 je sais pas encore Je sais pas s'il est sorti Mais en tout cas Moi c'est une super saga Avec laquelle je passe toujours Un très bon moment Je vais également vous parler De Réveiller les lions De Ayelet Gundar Goshen Aux éditions Presse de la Cité Alors ce livre Je l'attendais Avec forte impatience Finalement j'ai eu beaucoup de mal A le lire Et c'est lié au style De l'auteur clairement Alors je sais pas Si c'est la traduction Ou l'auteur C'est une auteure israélienne Donc c'est un livre Qui a été écrit en israélien Et c'est vrai que J'ai eu vachement Vachement de mal Avec le style Et ça m'a fait traîner le bouquin Mis à part le fait Que c'est un thriller Oui si c'est un thriller Qui est quand même Hyper intéressant Et humain Et je sais pas trop Comment vous parler De ce roman Sans vous spoiler En plus Je sais pas pourquoi Vous avez des livres comme ça Où on arrive pas à trouver des mots Et c'est clairement ce que je ressens Avec ce livre Donc c'est un roman Qui se passe en Afrique On suit un médecin Qui a eu pas mal de chance Parce qu'en fait Il est neurochirurgien Tout se passe très bien dans sa vie Il gagne bien sa vie Il a une belle vie Etc Sauf qu'un soir En rentrant de l'hôpital Il va renverser quelqu'un Il va précisément Tuer quelqu'un La scène est un peu Un peu dégueulasse D'ailleurs en passant Et il a tellement peur Que On sait pas vraiment Enfin on comprend pourquoi Sans comprendre pourquoi Il va décider de prendre la fuite Donc il va laisser Cet homme mort comme ça Un peu dans la pampa d'ailleurs Et il va se barrer Il va rentrer chez lui Et il va vouloir mener sa vie Comme si de rien n'était Sauf qu'un jour Il y a une femme Qui va sonner à sa porte Et qui va lui dire Je sais ce que t'as fait Et si tu veux pas que je le dise Il va falloir que tu fasses Ce que moi je te demande Elle va lui demander des choses Par exemple Je sais pas La première chose qui me vient d'esprit Elle va venir le chercher Il va lui demander De venir soigner quelqu'un Par exemple Quelqu'un qui n'a pas accès aux soins Voilà des choses comme ça Et il va Voilà il va devoir Finalement Faire ce qu'elle lui demande Donc on est vraiment dans ce truc là Se mettre dans la peau de cet homme Qui avait tout En fait Qui avait vraiment tout Et qui En l'espace De quelques minutes Remet toute sa vie en question Je me suis beaucoup questionnée Sur cette fuite Qu'il a faite Je me suis vachement questionnée Sur pas mal de trucs Je peux pas tout vous dire Parce que sincèrement Je risquerai de vous spoiler J'ai aimé entrer dans ce livre Sans rien en connaître En découvrant tout le temps Au fur et à mesure de l'histoire Des nouvelles choses Et du coup Je voudrais pas Enfin ouais Je voudrais pas vous spoiler En tout cas c'est un livre Que j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble Même si je vous dis J'ai été un peu perturbée Par le style Ouais ça m'a vachement perturbée Et je pense que C'est ce qui fait que le livre Je l'ai simplement Moyennement aimé C'est vraiment Cette difficulté en fait Que j'ai eu pour C'est vraiment la difficulté Que j'ai eu à m'immerser Ça n'existe pas Cette difficulté d'immersion Que j'ai vu Lié je pense En partie au style En fait Tout simplement Mais c'est un livre Que je peux recommander A tous ceux Qui ont envie de lire Quelque chose de différent Qui ont envie de lire Un roman Qui parle d'Afrique aussi Et voilà Je pense que ça peut Intéresser C'est pas mal de personnes On va maintenant parler De The Effigies De Sarah Rollet Aux éditions de Lumaine Donc c'est le tome 1 Je l'ai sorti de ma palle Parce que le tome 2 Sort tout bientôt Et du coup J'étais très intriguée Donc c'est du fantastique Clairement On vit dans un univers Où il y a des spectres Et en fait Les villes sont protégées Par des ondes anti-spectres On va dire Et voilà Et en fait Donc la ville est protégée Par ces barrières anti-spectres Sauf que de temps en temps Les barrières elles déconnent Quand la barrière déconne On va demander aux effigies De venir en fait De venir tuer les spectres Et d'aider la population Les effigies sont dirigées Par ce qu'on appelle La secte Donc il faut savoir Qu'il y a 4 effigies A chaque fois en même temps Quand il y en a une qui meurt Il y en a une autre Qui est révélée Entre guillemets Nous on va suivre Une jeune fille Qui s'appelle Maya Qui a perdu Ses parents Et sa soeur jumelle Dans un incendie Qui se retrouve à vivre Avec son oncle Et qui du jour au lendemain Va se retrouver effigise Elle va maîtriser le feu Alors que clairement Elle n'a absolument Rien demandé à personne C'est pas du tout Quelque chose Qu'elle envisageait Mais ça lui est tombé dessus En fait comme ça Surtout qu'elle Elle le sait Avant qu'on annonce La mort de l'effigie Qu'elle remplace En fin de compte Il va falloir qu'elle apprenne En fait à vivre Avec cette popularité Naissante Le fait qu'elle remplace Quelqu'un qui était Très aimé Qu'elle va devoir entrer Dans une vie Qui devient dangereuse Où elle est pas maîtresse Finalement de sa vie Puisqu'il y a la secte Au dessus d'elle Elle va devoir apprendre A maîtriser son pouvoir A faire connaissance Avec les autres effigies Qui en plus Surtout l'une d'entre elles Qui est montée Au rang de star Et qui du coup Était un peu Genre l'idole De la soeur jumelle En fait de Maya Donc pour Maya Quand elle arrive comme ça Et qu'elle se retrouve face à elle C'est assez perturbant En fait Voilà En gros l'histoire C'est plutôt sympathique Moi j'ai eu un gros problème Parce qu'en fait Les spectres On ne sait pas d'où ils viennent On ne sait pas ce qu'ils sont On n'a rien en fait Sur la mythologie du spectre Et ça Ça m'a vachement manqué C'est à dire que Le livre fait quand même Il fait quoi ? Ouais Il fait 450 pages Et on ne sait Rien sur les spectres On ne sait pas ce qu'ils font là On ne sait pas pourquoi ils sont là Alors on sait qu'ils sont partout Que d'un pays à l'autre Ils ne sont pas Traités de la même façon Enfin c'est à dire que Vous avez des villes Où c'est une espèce de ligne de train Qui protège Vous avez des villes Où c'est autre chose Enfin bref Mais on ne sait pas ce qu'ils sont En fait On ne sait pas ce qu'ils sont On ne sait pas pourquoi Ils s'en prennent aux humains On ne sait rien Et franchement Je trouve ça hyper dommage Parce que Mettre en place une mythologie comme ça Et ne rien expliquer Voilà C'est pareil Je trouve que des explications Sur ce que sont les effigies Et un peu faiblard en fait Je trouvais ça un peu trop faible Et Ouais Pas assez complet à mon goût Après on passe un bon moment C'est bien écrit Ça se lit bien Enfin voilà C'est plutôt chouette Il y a un twist à la fin Qui te dit Ah ok Je vais peut-être lire le tome 2 en fait Maintenant c'est pas une priorité Si je le trouve Je me le prendrai Et je le lirai Maintenant voilà Je ne vais pas Je n'irai pas l'acheter neuf Ni rien Mais voilà J'espère que dans la suite On saura ce que sont les spectres Et on aura réellement en fait Un développement en fait Sur toute la mythologie Que l'auteur met en place Sans vraiment mettre en place C'est comme si j'écrivais un bouquin Et je vous disais Bon bah voilà Dans cet univers là Il y a des schmouk schmouk Mais qu'à aucun moment Je vous explique ce qu'est un schmouk schmouk Je vous dis juste Que les schmouk schmouk Ils sont méchants Et il y a des gens Qui combattent les schmouk schmouk Et vous allez suivre ces gens En gros c'est ça Et c'est un peu dérangeant en fait D'ailleurs je vais creuser l'idée du schmouk schmouk Je vous tiens au courant Donc voilà Bon après ça se lit plutôt bien Et c'est plutôt sympathique Donc je pense que oui Je lirai le tome 2 Je vous dis si je le trouve d'occasion Voilà Donc voilà pour mes 4 principales lectures Et on va passer aux romans que j'ai lus Pendant le week-end d'Amil Donc Enfin en tout cas Oui 3 romans que j'ai lus On va passer à Le monde secret de Sombre Terre Les âmes perdues De Cassandra O'Donnell Aux éditions Flammarion C'est le dernier tome De la saga Sombre Terre C'est une saga que j'aime profondément On est dans de la fantaisie On est dans beaucoup de choses Alors là je vais pas vraiment vous dire De quoi ça parle Je vous invite à chercher dans mes vidéos Vous trouverez les points lecture Où je parle des autres tomes J'ai beaucoup aimé celui-ci Parce que j'ai trouvé Qu'il avait un côté super sombre On parle de revenant On parle de spèce de spectre Alors c'est pas le vrai nom Mais voilà J'ai trouvé ça super intéressant Parce que finalement On traite des trucs Qui sont vachement sombres Alors que c'est une saga jeunesse Et j'ai trouvé ça trop bien J'ai beaucoup aimé la fin Ouais j'ai trouvé ça vraiment chouette J'ai passé un super moment Je retrouve que ça clôt parfaitement bien La saga C'est une saga que j'affectionne Encore plus maintenant Que je connais la fin Et je suis hyper contente en fait Et je vous la recommande A 100% Mais vraiment foncée J'ai également lu Le pacte d'Emma De Nin Gorman Je vais pas m'étaler Sans 7 ans sur ce roman Puisque voilà J'en parle dans le J'en parle dans le vlog Du week-end d'Amil Dans ce roman On va suivre Emma Qui a une maladie Dégénératrice C'est comme ça qu'on dit Bref en gros Elle est en train de perdre la mémoire Elle va perdre pas mal de facultés Elle a des hallucinations Enfin ça va pas du tout Elle décide de partir à New York Son frère l'accompagne Parce qu'en fait Elle veut Elle veut une autre vie En fait Et elle va tomber Sur Andrew Elle va postuler un boulot Elle va tomber sur Andrew Qui n'est autre qu'un vampire Elle va tomber également Sur Matthew Qui est le frère d'Andrew Qui est également un vampire Emma n'est absolument pas choquée Ou perturbée Du fait que ce soit des vampires Puisqu'elle est fan De romances vampiriques On va dire Donc pour elle Ça la choque 20 secondes Et après tout passe Et elle va proposer A Andrew un pacte En gros d'être volontaire Pour lui donner son sang En contrepartie Il va devoir la transformer Voilà Donc on va suivre Emma Qui évolue Qui va commencer A s'attacher à Andrew Alors que c'est un homme Assez dur Voilà Il y a un beau retournement A la fin Que j'ai franchement apprécié C'est ce qui pour moi Fait toute la qualité De ce livre Ça et le fait Que c'est un véritable Patch Page Turner C'est un truc incroyable Elle a réussi Enfin là pour le coup Il a réussi un truc de fou Parce que Vraiment la romance vampirique C'est pas du tout mon délire Et là Bah tu tournes les pages Tu t'en rends pas compte Ça va à une vitesse incroyable Tu t'arrêtes pas De lever les yeux au ciel En disant Non mais n'importe quoi Non mais ça va trop loin Et bah malgré ça Tu continues en fait Tu tournes Tu tournes Et t'avances Et t'avances Et ça c'est cool en fait C'est vraiment cool Elle a réussi à me surprendre Avec la fin Pas la toute toute fin Mais une des révélations De fin en tout cas J'ai trouvé ça vachement chouette De réussir à surprendre Comme ça C'était vraiment cool Voilà Dans l'ensemble J'ai passé un bon moment de lecture C'est sympa Je ferai pas partie de ces gens Qui ont eu un coup de coeur Parce que loin de là Mais voilà J'ai trouvé ça plutôt sympathique Ça fait passer un bon moment Je lirai la suite Parce que la fin appelle à une suite Donc oui je lirai la suite Alors j'irai pas la lire sur Wattpad J'attendrai qu'elle sorte Mais oui J'irai lire la suite Sans aucun soucis Voilà Maintenant si vous aimez Le monde vampirique Allez-y quoi Par contre Vraiment si c'est un truc Que vous aimez pas Vous allez retrouver Vous allez retrouver Tous les clichés du genre Donc n'y allez pas Vous allez vous faire chier quoi Mais si vous aimez ça Allez-y Et le dernier livre Dont je vais vous parler Je ne vais peut-être pas le tenir 107 ans Je vous le montre Et ensuite je mettrai une photo Voilà Il s'agit de La Belle Sauvage De Philippe Poulman Donc moi je l'ai Dans les Les épreuves Non corrigées Le truc Qui fait le poids D'un âne mort Voilà Donc je vais le poser Voilà Donc c'est L'histoire en fait Elle se passe avant La première saga Donc avant les royaumes du nord On est toujours Dans le même coin En Angleterre Toujours dans le même univers Cet univers où chaque être humain Est relié à un démon Qui quand on est enfant En fait prend différentes formes Et au bout d'un moment On va prendre sa forme définitive Nous on va suivre Malcolm Et Asta Qui est donc sa démone Malcolm travaille Dans une auberge Qui s'appelle la Truite Il travaille dans l'auberge De ses parents Et il file un coup de main A priori en fait Là où il y a les bonnes soeurs Jusqu'au jour où en fait Il y a un enfant qui va arriver Lyra Donc bon Ceux qui ont lu La Croiser des Mondes Vous voyez le rapport Qui va être hébergée en fait A priori Et à partir du moment Où cette gamine va arriver Parce que c'est un bébé Elle a 6 ou 8 mois A partir du moment Où cet enfant va arriver A priori Il va se passer beaucoup de choses Il y a beaucoup de gens Qui vont arriver Dans le village Qui vont poser beaucoup de questions Malcolm va se rapprocher De certains érudits Pour leur filer un coup de main Et il va se retrouver A devoir fuir Avec Lyra Et d'autres personnes Pour sauver cet enfant J'ai vraiment Beaucoup 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 aimé Le récit L'univers que crée Philippe Pullman Est juste dingue J'avais oublié A quel point c'était bon Mais c'est vrai D'y retourner C'était vraiment cool Maintenant moi Le format était très compliqué A lire Donc j'ai mis pas mal de temps Mais c'est juste Lié au format du livre D'ailleurs j'espère profondément Pouvoir Avoir le livre définitif Parce qu'il a l'air magnifique Mais c'est vrai Que c'est un roman Qui est magique En fait Il y a vraiment Philippe Pullman crée vraiment Un univers qui est magique Voilà J'arrêtais pas de me dire Oh là là J'aimerais bien moi aussi Avoir un démon Et tout Ça a l'air trop cool Et voilà On apprend plusieurs choses Il y a beaucoup de notions scientifiques Beaucoup de notions de magie De Voilà C'est un roman qui est magique En fait On est complètement dans l'évasion Et j'avais oublié cet univers Et moi j'ai lu Les Royaumes du Nord Il y a tellement longtemps Je les ai même pas Parce qu'en fait Je les avais empruntés A la biothèque à l'époque Et voilà Me replonger là dedans Ça m'a fait un bien fou C'était C'était vraiment Vraiment génial Je vous recommande De tout coeur de foncé Je crois qu'il sort le 22 Ou 16 Je sais plus Mais Voilà Si vous avez aimé Les Royaumes du Nord Ou si vous avez envie De retrouver Des univers un peu magiques Et différents Parce que alors ça Ça change complètement Foncer Parce que c'est C'est vraiment chouette Maintenant c'est Philippe Poulman a quand même Je trouve en tout cas Une plume assez particulière J'ai quand même mis Plusieurs chapitres A m'habituer Et appréhender A appréhender Pardon Son style d'écriture Mais une fois qu'on est dedans On est dedans Et on retrouve Tout ce qu'on a aimé En fait dans sa première saga Si vous n'avez pas lu La première saga Vous pouvez quand même y aller Il y a aucun problème Je ne me souviens Quasiment de rien De cette saga A part les sensations Que j'ai éprouvées Au moment de ma lecture Mais au niveau de l'histoire Je ne me souviens de rien Si je me souviens de Lyra Et de son démon Mais c'est tout Là je me suis replongée là-dedans J'ai envie de lire Les Royaumes du Nord Je pense que je vais me les acheter Du coup en poche Mais vraiment C'est vraiment chouette Et moi j'ai passé un super moment Je l'ai lu sur une semaine A cause du format Parce que je peux vous assurer Que c'est franchement pas facile A tenir en fait Tout simplement Mais j'ai passé un super moment De lecture Et ouais Si vous étiez tenté Franchement foncez Et ça peut être aussi Un bon moyen De découvrir l'univers Et de lire ensuite Les Royaumes du Nord C'est franchement pas incompatible Donc voilà C'en est tout Ce point lecture J'ai l'impression D'avoir parlé pendant une heure Voilà Comme ça J'espère vraiment Que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez lu Certains de ces livres S'il y en a qui vous tentent Est-ce que vous allez Vous aussi vous replonger Dans l'univers de Philippe Pullman Ou pas du tout Est-ce que voilà Certains des livres Que je vous ai présentés Est-ce que vous les avez lus Est-ce que vous les avez aimés J'ai hâte De vous retrouver en commentaire Pour qu'on puisse échanger Autour de tout ça Je vous remercie encore une fois Du fond du coeur D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout D'être toujours présent De laisser des petites traces Soit par un pouce Soit par un abonnement Ou soit par un commentaire Ça me fait toujours super plaisir On est de plus en plus On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne Et ça me fait Mais tellement Tellement plaisir Vous imaginez vraiment pas A quel point Voilà Ça me remplit de bonheur Donc je vous en remercie Vraiment du fond du coeur Voilà Je me tais maintenant Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada